Bonjour à tous, on commence ce JT avec un peu d'humour autour du thème de la contraception. On voit ça avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérengère. Faut-il que les garçons soient enceintes pour que la contraception nous concerne tous ? Voici le thème de la nouvelle campagne d'information destinée aux 13-19 ans qu'a souhaité mettre en place le ministère de la Santé. L'objectif est de sensibiliser les ados aux conséquences d'une grossesse non désirée, mais surtout d'impliquer davantage les garçons dans le choix du contraceptif. Pour faire passer le message, l'INPES a choisi de jouer la carte d'humour, je vous propose de voir ce que ça donne. Bah, voilà, je crois que je suis enceinte. Tu crois que t'es enceinte ? Ouais. T'as fait un test ? Ah. Hé ? C'est positif. Je te t'ai pas sérieux. C'est chaud, je sais pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire ? On va faire de ce qu'ils ont. C'est la seule fille avec qui j'ai couché. Attends, 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 tu prends la pilule ? Ouais. Alors ? Là, là, j'ai dû l'oublier. Mais t'es teubée, c'est pas vrai. Tu crois que la pilule, c'est un jour sur deux ? C'est tous les jours, la pilule ? Attends, je sais pas, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Non, ça peut pas m'arriver, moi. Si je devais l'apprendre, je l'oublierai pas. Alors, où peut-on retrouver ces petites vidéos ? Alors, l'INPES a mis quatre petites vidéos, toutes aussi décalées les unes que les autres sur le site choisir-sa-contraception.fr. D'autres spots sont également diffusés à la radio, et ce, jusqu'à fin avril. Merci Julie. De mouches bébées et de turbulettes. Infos à penser à eux et dresse la liste de l'indispensable pour s'occuper de bébés et du superflu pour vous apporter confort et sérénité au quotidien. Ensuite, il faut faire le choix de la qualité, haut de gamme ou basique. C'est à vous de voir, moi j'ai comparé huit produits, chaises hautes, robots de cuisine, lits d'appoint ou poussettes, pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, vous pouvez sinon choisir d'acheter d'occasion. Dans ce cas-là, je vous recommande juste de vérifier la date de fabrication, la conformité avec les normes de sécurité, surtout pour les lits à barreaux pour les enfants, et puis d'exiger une notice. Et puis, je vous en prie, n'achetez pas de siège auto d'occasion, on ne sait jamais ce qu'ils ont subi comme choc auparavant, et comment ça se passerait s'il y avait un nouveau choc, le cas échéant. D'accord, et on finit par une petite recette gourmande pour bébé. Oui, cette fois j'ai craqué, j'ai choisi une recette de peignacota au spéculoos, une recette légère, fraîche pour l'été, c'est plutôt pas mal. Elle est issue du petit livre Papa, Maman, on passe à table, édité par DPAM. Il vous suffit de prendre de l'agar-agar ou de la gélatine, de mélanger avec une crème légère liquide que vous aurez fait bouillir. Une fois que c'est froid, vous répartissez dans des petits verres, vous laissez au frigo pendant deux heures, et puis une fois que c'est pris et que c'est bien froid, vous émettiez du spéculoos par-dessus et c'est un régal. Merci beaucoup Laurence. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le sommaire détaillé de ce nouveau mag sur votre site infobébé.com. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut ! Sous-titrage ST' 501